ok bienvenue dans la game on est en normal draft j'espère que ça va les gens j'ai mutol parce que la communauté je la déteste de league of legends en fait sur league of legends s'il était divisé en dix parties et peut-être une partie j'aime c'est le gameplay et le design j'irai on est contre un rise donc la line va être cool le jungler peut être un peu relou mais en vrai ça va en vrai ça va leur équipe est pas trop chiant il ya juste le w de wukong qui peut m'intercepter le machin mais c'est mais par contre qui prennent pas position il reste mid je vais aller bot et me suivent 1 à c'est de la quadra q genre d'accord et donc là c'est leur fun de faire ça ok je regarde si c'est de la quadra q on est en n a les gens c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de j'ai complètement arrêté de stream du league of legends et j'ai complètement arrêté des rangs les rangs qu'à des mais je veux juste savoir si c'est de la quadra q c'est juste des fous furieux à ram et avec rug rider lady rain ok donc il ya juste le top donc là en fait c'est une trio q abbas et en vrai en vrai de vrai c'est cool qu'on tombe dessus les gens parce qu'en fait je voulais vous dire un petit peu pourquoi vous savez quoi je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai arrêté de stream j'ai complètement arrêté de stream mais je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté totalement les rangs les rangs de quête sur league of legends et pourquoi j'ai arrêté je pense définitivement de jouer du league of legends j'y reviendrai peut-être quelques fois très rarement dans des situations peut-être très différentes mais en gros donc là je suis mid j'étais à gamine mais en fait donc j'ai arrêté les rangs de qu'est les rangs de qu'elle ne m'intéresse plus je vous en parle vite fait ok je trouve le niveau un peu faible et même en master est chiant parce qu'il ya les autophiles la duo q les imposteurs et il ya quoi d'autre un autre truc que je trouvais chiant ouais je peux pas trop jouer les champions exotiques les gens ils aiment pas trop ça et quand je suis autophiles support je suis beaucoup autophiles support j'ai jamais mon rôle et des fois que je veux juste jouer mid donc c'est chiant du coup c'est pour ça que je fais des normal drafts pour pouvoir dodge bah tranquillement quand j'ai pas la mid lane parce que je veux juste jouer mid en ce moment je veux juste jouer kayssa mid sauf que la normal draft en fait c'est pas limité à une duo q tu peux être trio q quadra q du coup là tu vois ces trois potes bah ils veulent me ruiner la partie et bah moi j'ai pas mon mot à dire league of legends ne fera jamais rien pour ça donc c'est pour ça que j'ai j'ai give up le jeu j'ai give up le jeu la communauté je la je la supporte pas c'est j'ai vraiment l'impression que tu sais quand je vous disais que je suis dans un hôpital psychiatrique j'ai vraiment l'impression d'être avec des fous ces gens là c'est des malades mentaux genre ils s'amusent à ruiner des parties league of legends s'en bat les couilles littéralement et qu'est ce que je voulais dire mais ça c'est mon quotidien c'est pour ça que à l'époque pour vous sortir une bonne vidéo sur league of legends en haine là mais vraiment une bonne qui a du sens tu vois je devais jouer 10 parties 10 parties c'est énorme sur league of legends c'est ça te prend toute la journée et en fait je je commence à faire un autre projet et l'autre projet en fait j'ai complètement décidé de je vais refaire des vidéos voilà c'est un teasing je vais refaire des vidéos mais ce sera pas sur league of legends et j'ai arrêté les jeux d'équipe les trucs comme ça parce que c'est des jeux finalement qui me conviennent pas genre j'ai 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 l'impression que je perds vraiment mon temps sur league of legends si j'avais vraiment que ça à foutre que j'avais un monteur que alors ce n'est pas des bottes je rappelle pour ceux qui se demandent ce n'est pas des bottes je suis avec des vrais gens qui jouent comme ça ils sont d'ailleurs c'est des diamants c'est des diamants c'est peut-être même des masters non il ya peut-être même un master je crois que le jungler est master mais ces gens en fait se font trocher dans league of legends ils se font trocher et ils ils sont ils sont habitués d'être dans un bain de toxicité et vraiment c'est moi je peux pas moi je peux pas jouer à league of legends tu vois ça m'a même pas étonné là ce qu'ils font ça ne m'étonne même pas parce que j'ai tout le temps ça ok pas tout le temps ce genre de truc mais ça m'arrive tellement souvent de la merde comme ça que je suis même pas étonné de ce qui se passe mais le top laner il doit être en mode mais qu'est ce qui se passe pourquoi vous jouez comme ça genre et donc là les trois là viennent de ruiner la partie de du top laner de la mienne et de ceux en face eux en face ils voulaient peut-être s'entraîner à avoir une game une game normale et ils ont une game avec des gens qui giga troll on n'est pas dans fortnite on n'est pas dans overwatch tu peux pas copier tous les systèmes des autres jeu et penser que ça va aller sur ton jeu je suis mid et en face il ya une duo q mid jungler ils vont se campent entre eux le jungler va comme son mid laner et moi je vais pas pouvoir jouer de la game et du coup ça c'est un truc que league of legends n'a pas compris genre et des systèmes si quelqu'un est un joueur qui joue tout en tout seul il a un désavantage incroyable dans league of legend et c'est même pas un désavantage pour les rendre quête pour gagner des points pour gagner des parties c'est un désavantage en mode de fun imaginez un échantillon il ya quelqu'un qui a déjà vécu ça il a fait des normal game il a été 20 fois avec des gens qui groupaient en quadra q il a été 20 fois avec des gens un peu comme eux là et qu'est ce qui va se passer en fait la plupart du temps bah s'ils jouent mid le jungler va jamais le gank il va gank ses amis le support il va rester avec son jungler ou son adc personne va t'aider la plupart du temps ils vont toujours jouer ensemble en fait et c'est pour ça qu'il ya il ya faire vraiment des modes où c'est un peu bizarre en vrai en ce moment les randqued que voilà il ya plein de problèmes mais c'est surtout les normal draft franchement les normal drafts tu vois je voulais je voulais m'amuser avec des champions que je connais pas trop je vais pas en randqued pour int et je me suis aperçu qu'en normal draft c'est encore plus toxique que les randqued parce que les gens en fait sont en groupe et quand les gens sont en groupe bah c'est comme dans la vraie vie ou sur internet bah ils se sentent ultra supérieur et ils font ce qu'ils veulent en fait ils ont tous les trois je sais pas moi 18 ans ils voient un gamin de 6 ans mais ils vont lui éclater sa gueule sans aucun remords en fait je les vois comme ça vraiment irl ces gens là malheureusement sur internet tu peux pas faire grand chose surtout sur league of legends qui ont plus envie de sortir des skins qu'autre chose mais ouais c'est ça normal draft je peux pas en plus j'attends 10 minutes j'ai pas souvent mon rôle et c'est ça c'est il ya souvent des trios quadraq donc franchement en ce moment league of legends pour moi de mon point de vue est vraiment un jeu de merde du coup voilà voilà mon ressenti sur league of legends en ce moment pourquoi je streamais plus etc ça rien de faire la vidéo dix mille ans vous comprenez pourquoi c'est extrêmement dur de faire une vidéo pour moi et de prendre du plaisir dans le jeu en ce moment pour la question des smurfs pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais autant de comptes vous savez quoi je vous réponds à toutes les questions dans cette vidéo j'en profite qu'il n'y ait pas de game parce qu'en fait je n'ai pas que ça à faire j'ai plein d'autres trucs en ce moment où je travaille dessus j'ai d'autres projets et j'aimerais faire une vidéo par jour sur league of legends vous voyez que si je fais une vidéo par jour il ya des moments où je ne peux rien faire donc j'en profite pour pour qu'il se passe ça dans la game pour vous dire ça du coup pour les smurfs moi j'aime bien j'aime bien m'entraîner sur un champion genre 300 games et après je change mais du coup qu'est ce qui se passe si là par exemple mon compte est master si là mon compte est master et que j'ai envie de changer un nouveau personnage bah si je m'entraîne avec gp par exemple à la top line ou mid bah je vais je vais giga galérer parce que le niveau sera master en normal draft et en rente quête parce que je joue avec les deux du coup bah pour pas int les games et pour pas que ce soit trop dur pour mon apprentissage je recommence un compte au niveau 1 je fais le tuto boum je passe niveau 3 je fais de normal game jusqu'à faire des normal draft et là je m'entraîne de fou là je m'entraîne sur le personnage je vais en rente quête une fois que je suis bien entraîné avec le personnage je passe master ou diamant ça dépend ça dépend où je veux me rendre des fois j'en ai marre de du champion et et c'est ça je tata les bottes comme ça ils vont pouvoir pêche ils vont pouvoir pêche quoi la midline c'est ça mais du coup voilà voilà pour la question des smurfs mais je sais je suis pas tout seul il ya aussi et la question du compte il faut qu'il soit beau six mois par exemple j'ai un compte avec 51% win rate ça m'amuse pas de moi je veux chercher le 60 70% minimum tu vois quand tu quand je passe avec nico support diamant 2 ou diamant 1 avec 72% win rate je suis trop heureux mon compte il est trop beau et en fait j'avoue j'ai peut-être une maladie je suis peut-être un petit peu trop maniaque là sur les bords pour pour ce genre de truc mais mais ouais il ya des trucs voilà c'est un peu le compte au pgg je suis pas tout seul on est on est pas tout seul à avoir cette maladie de refaire des comptes pour avoir un beau compte bien propre et tout je suis pas tout seul vous allez vous reconnaître mais mais voilà 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 j'avoue que c'est très dur de jouer un jeu comme ça où où les gens en trio q ils font vraiment ce qu'ils veulent ils s'acharnent sur quelqu'un hop il te focus pour te faire péter un câble parce que là en fait là vous comprenez pas mais ils sont en train de faire ban plein de gens ces trois ces trois mecs parce qu'ils sont en train de faire péter un câble à plein de joueurs là ils jouent comme ça peut-être souvent et en fait ils attendent que le joueur pète un câble qui les insulte eux ils vont rien dire et en fait si tu les insultes et bah ils vont triport et tu seras banni ah non mais il ya des tarés sur league of legends il ya des tarés c'est des c'est des fous furieux ces gens là c'est des fous furieux et league of legends ne fera jamais jamais rien pour eux mais mettez le mettez leur opg en favori ils ne seront jamais ban mais jamais ban mon gars et c'est pour ça league of legends malheureusement pas assez sévère pas après ils peuvent pas non plus mais faut faire faut permettre à des gens seuls de jouer avec d'autres gens seuls pour éviter ce scénario en fait il ya trop de choses à changer il ya la duo q a changé en grande quête il ya le fait de jouer que avec des gens qui sont seuls moi j'aimerais en tout cas les autophiles la méta mais ça c'est autre chose genre quand je joue un pic exotique les gens crient ils pleurent il ya trop de trucs il ya trop de trucs évidemment là tu vois là par exemple c'est volibert qui vient des fèves 100% voilà volibert vient des fèves imagine la volibert il a travaillé 12 heures il ya des gens qui font 12 heures par jour il a travaillé 12 heures là il a envie de se détendre il veut faire une normal game il tombe sur cette gamme là il a envie de ff et vous savez ce qui va se passer là je vois oui évidemment parce que c'est ça rime à rien mais les trois qui sont entrés au cul là ils sont en vocal ils sont en mode les mecs on ne fait pas on les hostages on les hostages c'est trop drôle regarde ils votent non ces gens là sont des fous furieux ces gens là n'ont rien à foutre que que t'aies une vie de merde ou que tu t'es une soirée de merde genre là ils vont faire tout leur possible pour que tu passes un mauvais moment et eux ils n'ont rien à foutre c'est des tarés dans la tête enfin bref ça sert à rien de s'acharner là sur cette sur cette game je pense que j'ai un peu tout dit je vous ai dit pourquoi j'avais arrêté les rents qu'est pourquoi les normal draft c'est de la merde les normal blind c'est de la merde parce qu'il ya match mirror plus t'as pas déséquilibré du coup voilà pour ceux qui se demandent pourquoi je fais des vidéos qui sont très courtes parce que je ne peux pas jouer la plupart du temps parce qu'il ya des gens complètement taré dans la communauté de league of legends et c'est ça et là j'ai un peu la flemme de refaire des comptes donc donc voilà ne suis désolé si je fais des des op avec qui s'enchaînent mais c'est parce que j'aimerais nourrir mon autre projet qui va je suis sûr vous plaire je vais je travaille comme un fou furieux sur notre projet et j'espère que vous allez aimer c'est un projet qui me tient super à coeur bref j'espère que vous serez compréhensible sur du coup la qualité de mes vidéos en ce moment que j'ai pas trop envie de faire de montage dessus j'essaie vraiment juste de vous trouver des trucs de faire une petite vidéo pour faire sourire là c'est pour ça que j'aime pas trop les vidéos de 10 minutes parce que bah en ce moment c'est je peux rien faire sur le jeu je peux rien faire et du coup du coup voilà j'essaie de bien cut pour vous montrer des petits passages cool et puis c'est ça bref ça sert à rien de vous montrer la fin de la de la game il se passera rien on va juste perdre on va se faire au stage en face il veut peut-être pas trop finir si on a 18 minutes il veut quand même bien finir ils sont sympas donc bref je vous souhaite une agréable soirée journée les gens j'espère que les games se portent mieux pour vous moi league of legends je sais c'est fini c'est fini rentrer cad et tout c'est fini je vais juste jouer pour faire des vidéos youtube et c'est vous faire rire dans certains concepts et idées ou juste des champions qui m'intriguent mais c'est tout ce qu'il y aura je pense que j'ai enfin tourné la page mais la communauté je prends la communauté non merci la communauté league of legends non merci bref des bisous et à la prochaine ciao bref c'est pas fini aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par instant gaming qui est notre partenaire officiel donc merci beaucoup à eux c'est un site où vous allez pouvoir acheter nombreux jeux à réduction folle comme par exemple le nouveau lego star wars qui est à déjà moins 24% donc voilà c'est vraiment les jeux les moins chers sur le marché et si peut-être pas envie d'arrêter un petit peu league of legends pour te détendre dans un jeu solo et ben je te comprends tout à fait donc aller voir leur catalogue lien dans les commentaires lien dans la description on n'oublie pas il y a aussi le giveaway c'est complètement gratuit tu vas cliquer sur le lien du giveaway et tu vas écrire le jeu que tu veux tu cliques là dessus tu fais participer et boum tu auras une chance de gagner le jeu complètement gratuitement grâce au lien dans la description donc merci instant gaming est vraiment profiter de ces réductions vous allez économiser de fou bref à très bientôt ciao